Est-ce que vous... Bon, d'abord, est-ce qu'il s'est rendu à votre service et au cours de laquelle visite, il a demandé de régler des situations en détention ou en rétention excessive, notamment du cas d'une première camarade d'Ikalonzo ? Est-ce que vous vous rappelez ? Non, non, parce que... Merci, M. le Président. Je ne voudrais pas intervenir, mais, mon colonel, avec la permission du tribunal, la défense du colonel Lebrun Macalonzo voudrait vous remercier pour votre déplacement et surtout la logique et la cohérence avec laquelle vous vous exprimez par devant ce tribunal. Merci. Mon colonel, est-ce que vous savez que vous n'êtes pas venu par devant ce tribunal pour émettre un avis sur la régularité ou non de la rétention ou la mise en arrêt du colonel Lebrun Macalonzo ? Vous le savez, oui ou non ? Je le sais. Je le sais. Vous êtes un officier de police judiciaire à Guéry. Ce parquet est allé jusqu'à vous demander sur votre rôle à un moment donné qui pouvait consister à visiter les lieux de placement garde à vue. Oui ou non ? Même ces endroits, ces différents commissariats et services de police et de gendarmerie, oui ou non, ces différents services sont sous la direction également du parquet ministère public ? Oui ou non ? Le parquet assure la direction de la police judiciaire. C'est évident. Le parquet de Dixine qui vous pose cette question-là, est-ce que s'il s'était intéressé à cette situation, oui ou non, il pouvait l'avoir à travers le parquet de Calumou, oui ou non ? Je n'ai pas de réponse à ça, maître. Oui, c'est vrai, c'est votre supérieur. Mais ici, le parquet est parti. Point barre. Et il ne peut pas vous poursuivre pour ça. Donc je reviens au débat. Et on vous a posé la question de ce que vous savez des événements du 28 septembre. Vous avez dit ce que vous devriez dire. Mais nous, on vous a fait venir pour des motifs précis, pour des raisons précises et pour des réponses concises. Et nous les avons. Le tribunal a aussi les réponses, en tout cas, aux questions qui vous sont posées. Je veux vous demander, la partie civile de l'autre côté est allée jusqu'à vous dire, est-ce qu'en rentrant soit dans un violon ou dans une salle, au fait des jeux de mots parfois qu'ils ne maîtrisent pas. Mais moi, je vais vous parler en termes militaires. Concernant le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, au moment des faits, en tant que capitaine, oui ou non, et étant d'ailleurs l'arjoint du colonel Moussa Kekoro Kamara, oui ou non, il pouvait, la décision de le mettre aux arrêts pouvait être ordonnée, soit par le recommandant, à l'époque, ça n'existait pas, il n'y avait pas encore, ça n'avait pas été érigé en recommandement, mais par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale ou le chef d'état-major adjoint, oui ou non, s'il devait faire l'objet de mise aux arrêts, oui ou non, ça pouvait être ordonné, soit par le chef d'état-major ou le chef d'état-major adjoint, oui ou non, en 2009. Non, parce que le colonel Ibrahima Kamara était placé pour fonction auprès du colonel, pour service auprès du colonel Kekoro, c'est lui qui était son chef direct, qui pouvait évidemment prendre des mesures ou ordonner au commandant de prendre des mesures, au cas où il violerait un règlement du service militaire. Ce qui est du fonctionnement maintenant de l'antidrogue du service, ça c'est autre chose, mais le cadre militaire, le colonel à l'époque, il pouvait ordonner au commandant de prendre des mesures contre le capitaine. Bien, et s'il ordonne, s'il donnait en sa qualité de ministre, et d'ailleurs supérieur hiérarchique de colonel Ibrahima Kamara Di Calonzo, s'il ordonne au chef d'état-major de la gendarmerie, ou à l'arjoint, si ce dernier établissait un biais d'arrêt, oui ou non, ça pouvait être exécuté. Si, c'est clair. Bien. Dans le cas de l'espèce, la défense de Calonzo est très à l'aise dans ce procès, et le tribunal est édifié par rapport à tout ce qui a été développé ici. Il a été dit, soutenu et établi, d'ailleurs, que M. Ibrahima Kamara Di Calonzo, a duré, a mis beaucoup de temps au PM3. Oui ou non, vous le confirmez ? Je le confirme. Je le confirme. Oui ou non, quel que soit le temps, ça fait longtemps, certes. Oui ou non, au moins, la première fois que vous l'avez vu au PM3, oui ou non, c'était avant le 28 septembre 2009. Oui ou non ? Bon, ne m'amenez pas dans cette précision. Je sais, je l'ai dit, c'est dans la fourchette du mois d'août au mois de septembre. Oui. Du fait d'ailleurs qu'il a mis du temps, c'est ce qui m'a poussé à aller voir le colonel Kigoro. Oui. Si c'était une simple punition, il n'allait pas m'intéresser à ça. Oui. Mon collègue... Mais vous voulez, là où vous m'amenez, je ne veux pas que vous m'amenez à mentir. Mon collègue, je ne vous amène nulle part. Si nous prenons le mois d'août, mois d'août, mois de septembre, les faits qui sont poursuivis se sont déroulés le 28 septembre. Le 28 septembre, ça veut dire que tout le mois de septembre, presque, ça ne restait que trois jours avant que le mois de septembre ne finisse. Moi, je ne sais pas, c'est ce que j'ai dit, je maintiens ça. Oui, oui, non. Oui, je suis d'accord. Mais on évolue de façon simple. Mais au moins, est-ce que vous êtes d'accord et vous confirmez par devant ce tribunal que, au moins, vous vous rappelez que le temps mis par M. le colonel Ibrahima Kamara Di Calonzo dans ces locaux-là dépassait largement tout cadre, en tout cas, le cadre d'une procédure judiciaire ou disciplinaire ? Oui ou non ? Avec le temps que vous avez vu qu'il a fait. Ça dépassait largement. Est-ce que vous pouvez le dire à côté intelligible, voir devant ce tribunal, pour que son attention particulière et que cela soit acté dans le primitif ? Même un jour de plus, même une heure de plus, que le délai légal, c'est trop. Un jour de plus, c'est trop. Oui. Alors, je ne peux pas aller au délai des âges, je dis qu'il a mis du temps. Il a eu des... Je suis formel, il ne peut pas changer. Oui. Mon colonel, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais sauf que, nous sommes en train de poser des questions à un officier de police judiciaire très aguerri. Mais par rapport à des événements qui se sont déourlés il y a de cela au moins plus de 12 ans. C'est extrêmement important. En 2009, au moins, nous savions combien de fois les services fonctionnaient. Est-ce que, si c'est vous qui avez eu à travailler dans son dossier comme officier de police judiciaire, oui ou non, vous aurez pris toutes les dispositions pour laisser toutes les traces écrites tant de... ça ne rentrait que de sa sortie. Oui ou non, vous l'aurez fait. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais vous, vous ne l'avez pas fait. Est-ce que le simple fait de le voir, ce n'est pas des circonstances de fait ? Ou bien, est-ce que c'est en vertu de cela que vous comparaissez par devant ce tribunal ou bien c'est parce que vous avez eu à poser des actes comme en votre qualité d'officier de police judiciaire ? Non, moi, je me dis que certainement j'ai été cité comme témoin par le colonel Calonzo avec lequel j'ai échangé. Et je lui ai dit, il le sait, il est là, il l'entend. Bien. Je ne me mentirai pour personne. Bien, merci. Merci, mon collègue. Mon collègue. Est-ce que vous avez eu à parler avec lui avant d'être là ? Non, j'ai parlé avec lui, il m'a cité comme témoin. J'ai parlé avec Maître Béat parce que j'étais en Côte d'Ivoire. Je les ai dit, si vous me faites venir, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Ce que je sais, c'est ce que je dirai. Je ne me dirai jamais. Je tiens à cette crédibilité. Ça, je tiens à ça. Je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je ne veux pas dire et que demain, ah non, c'est le colonel qui a dit ça. Ce n'est pas possible. Vous pouvez continuer. Oui, et voilà. Heureusement que vous vous rappelez du commandant Kader ? Il y a beaucoup de Kader à la gendarmerie. Oui, est-ce que... Il y a Kader qui a kindiakom préféré, Kader Mangura. Kader Bangura. Kader Bangura. Ah oui, 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 oui. Qui était tout le temps recherchée, soupçonnée dans les mouvements. Oui, oui. Vous vous rappelez ? Si, si. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 2009 aussi, il avait été retenu, il était également dans les locaux ? Je sais. N'est-ce pas ? Je sais. Vous l'avez vu là-bas, n'est-ce pas aussi ? Si. Est-ce que c'est vous qui l'avez conduit là-bas ? Non. Il a fait combien de temps selon vous ? Beaucoup de temps aussi, non ? Ah oui, il a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Oui ou non ? C'est une preuve, c'est la preuve éloquente de ce que, oui, vous dites ici et de ce que l'Ibran Camara a dit par rapport au temps excessif. Non, 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 il a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il a fait plus de 2-3 mois. Bien. Et est-ce que vous vous rappelez d'un vendeur, d'un distributeur de romans, M. Gallo ? Bon, je ne voudrais pas citer son nom, mais, au fait, d'accord, je veux un peu, bon, d'accord, moi je passe au trop. Mon collègue, vous dites que si le tribunal se refait, si le parquet se refait, et si nous on se refait à la date de la nomination du collègue Brana Camara comme conseiller militaire, que ça règle toutes les questions de date, oui ou non ? Exact. Vous confirmez que c'est le lendemain de sa sortie qu'il a été nommé là-bas ou parti dans sa nouvelle fonction. En tout cas, c'est le lendemain qui me l'a dit. Bien. Vous confirmez également que c'était un week-end aussi. Oui, un week-end. Je vous précise que le 7 novembre 2009, c'était un samedi. Un week-end. Le 7 novembre 2009, c'était un week-end. Le 1er novembre, c'était un dimanche. Certainement le jour où vous êtes passé au grade de capitaine. Et M. Kamara a dit que c'est le 7 qu'il a rejoint son poste à Afria. Est-ce que vous, vous pouvez avec le temps, oui ou non, vous pouvez oublier la date à laquelle vous avez été nommé comme commandant ? Oui ou non ? Maître, même demain ou après-demain, je peux déposer l'acte là-ici qui m'a nommé commandant du BN3. Oui. Je ne pense pas avoir oublié. Et je sais que le colonel Kalonzo est sorti de prison au temps du colonel Baouri qui était à l'étranger. Oui. Je sais ça. Oui. Certainement, c'est lui qui s'est trompé de date. Oui. Oui. Je maintiens la date. Oui, oui. Vous savez, moi je ne discute pas beaucoup les questions de date. Oui, parce que c'est le 6 novembre. Non, les questions de date, je suis sûr, si, même pas nous, même le tribunal le saurait se fier trop. Parce qu'il y a eu des questions ici, même si on posait, on demandait au parquet tout à l'heure, à quel moment, à quelle heure il a posé cette question-là, il peut ne pas être convaincant. Moi, je veux simplement que nous soyons situés dans le temps et dans l'espace. C'est tout. Les questions de date, est-ce que si vous saviez que par rapport à tout ce que vous avez fait pour le règlement du démêlé entre le colonel Tchogoro et le colonel Kalonzo, si vous saviez que cette question-là allait vous être posée, oui ou non, vous seriez mis à l'abri en ayant tous les éléments matériels avec vous. Oui ou non ? Bien sûr. Bien naturellement. Bien sûr. Et vous confirmez quand même que le 27, à la veille des événements du 28 septembre, que le commandant du PM3 à l'époque, le commandant Baouri, a fait un déplacement à l'étranger, au moins à la veille. Ça peut ne pas être juste, mais à la veille. Je l'ai appris, mais je sais qu'il a voyagé. Oui, oui, parce que vous ne pouvez pas dire ça. Mais la date, c'est pas. Exact. C'est pourquoi... Je sais qu'il y a certains mois, j'ai été nommé à son insu. Bien. C'est là où ça se recoupe. Oui, oui. Moi, je vous comprends, je vous fais entièrement confiance. Et ce qui est logique également, et cohérent, s'il est établi que vous avez réussi à régler le différent entre le ministre Tchogoro et Kalonzo, si vous avez réussi à régler le différent, là, en l'absence du commandant du PM3, oui ou non, oui ou non, ça suppose que vous aviez des pouvoirs susceptibles de... pouvant vous permettre d'effectuer une telle mission. Oui ou non? Oui. Je ne suis pas... C'est-à-dire, je veux dire, pendant que le commandant du PM3 n'est pas là, vous, vous n'êtes pas commandant, vous n'êtes pas adjoint, vous n'avez pas reçu le pouvoir de commandant ni de l'argent de régler. Mais en tant qu'officier de police judiciaire, ayant constaté une histoire de malentendu entre un de vos camarades et un de vos aînés, si vous, vous réussissez à régler cette histoire en l'absence du commandant, étant donné que ce n'est pas vous qui l'avez placé ou qui l'avez mis aux arrêts, oui ou non, vous ne saurez réussir cette mission qu'en vertu au moins d'un certain nombre de pouvoirs, oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce n'est pas en vertu de ces mêmes pouvoirs que vous vous êtes permis de rendre compte au chef d'état-major de la gendarmerie? N'est-ce pas? Bon, oui. Logiquement, le colonel Baouri était mon chef. Oui. Mais le général Baldé, le colonel Tchèbour et moi, sommes des camarades. Nous appartenons à la même promotion. Oui. Moi, je sais cela. Il y a ce truc-là qui a un peu joué dedans. Oui, moi, je sais. C'est pourquoi je ne veux pas aller dans mes connaissances personnelles. Moi, je veux rester dans les faits. Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain. Ce que je veux dire, le service-là, est-ce que vous pouvez accepter de nous dire que PM3, ça veut dire quoi? Pour au moins même ce parquet-là ou ce peuple-là, ça signifie quoi? Donc, PM3, c'est une ancienne appellation depuis la Révolution. Oui. On disait PM3, peloton mobile numéro 3. Il y avait le PM1, PM2, PM3, ainsi de suite. Bien. C'était une ancienne appellation qui a perduré. Et les gens ont toujours ça en tête. Oui, mais, oui, effectivement, ce peloton mobile, à l'époque, oui ou non, avait aussi une certaine mission disciplinaire à l'égard des hommes, des militaires, des gendarmes. Oui ou non? C'est évident. C'est évident. Comme une forme de police militaire. À l'époque, ça jouait les deux. Vous ne jouez les police militaires. C'est ce que le parquet-là ne comprend même pas dans le fonctionnement du PM3 à l'époque. Ça jouait les deux. Voilà. Mongolel, vous confirmez qu'après avoir réussi à régler le démêler entre les deux, vous avez rendu compte au chef d'état majeur de la gendarmerie. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, certainement, qu'en dehors de vos relations de promotion, entre vous, l'ancien chef d'état majeur de la gendarmerie, qui était ministre, et Kalonzo, en dehors de ces relations-là, est-ce qu'il pouvait exister d'autres moyens ou d'autres mécanismes qui pouvaient vous permettre de rendre compte des oeuvres effectuées entre les deux au chef d'état majeur de la gendarmerie ? Est-ce que c'était possible? Je ne pouvais même pas m'élever contre la décision de son incarceration. Bien. C'est les relations qui ont prévalué. Bien. Vous avez connu François Béavogui ? Vous vous rappelez ? C'est mon ancien France. C'est mon ancien pays. En 2009. Oui. Il est resté le recommandant de juin jusqu'à quel moment ? Vous vous rappelez ? C'était, je crois, en 2009. Ou toujours en 2009. 2009. Mais est-ce que le jour, le mois, vous pouvez vous rappeler de ça ? Non, non, non. Vous ne pouvez pas vous rappeler de ça ? Pas du tout. N'est-ce pas ? Non. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'un jour, l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, Baldé, est-ce qu'il s'est rendu à votre service et au cours de laquelle visite, il a demandé de régler des situations en détention ou en rétention excessives ? Notamment du cas d'un premier camarade de Calanjo. Est-ce que vous vous rappelez ? Non, non, parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501